Dans l'épisode d'un si grand soleil du jeudi 26 mai, Kira, Colline Ramos-Pinto, est de mauvaise humeur. Avant de se rendre au lycée, elle finit par avouer à Claire, Mélanie Modran, s'être disputée avec un ami, sans donner davantage de détails. A son arrivée dans l'enceinte de l'établissement, Louis, Sylvain Bocara, se précipite vers elle pour lui demander de l'aide pour les cours d'anglais, comme si de rien n'était. Ce qui ne passe pas auprès de la principale intéressée qui ne manque pas de le lui faire remarquer. Louis rétorque simplement que ce n'était pas méchant et qu'il ne faut pas qu'elle se prenne la tête. Alors qu'il lui demande de passer à autre chose, elle abonde dans son sang s'empartant et le laissant sur place. Mais après un cours, le jeune homme décide d'appeler Kira afin de lui présenter ses excuses. Il ne comprend pas comment une fille comme elle peut traîner avec un garçon comme lui. Ce à quoi elle répond par une boutade. Les deux adolescents acceptent finalement de se réconcilier. De son côté, Myriam, Pauline Paolini, reçoit un message de Léonore, Maéva Pasquali, lui proposant de se retrouver le midi même pour un match de tennis. Dans la foulée, elle appelle Claire pour lui raconter que le dîner d'anniversaire de Jacques s'est merveilleusement bien passé. Qu'elle s'est très bien entendu avec Louis comme avec Léonore. Une annonce qui a de quoi surprendre l'infirmière qui la met tout de même en garde contre cette étonnante nouvelle amitié. A la fin de leur partie de tennis, Léonore avoue qu'elle a souhaité la revoir pour se rassurer vis-à-vis de Louis pour qui elle se fait du souci. Myriam fait désormais partie de l'équation donc elle voulait s'assurer qu'elle sera bienveillante avec son fils. Yann et Hugo font une étonnante rencontre au Senso, Alix, Nadia Fossier, Justine, Dorilia Calmel, et Virgile, Fred Bianconi, ont un rendez-vous avec Céline Dufy, Anne-Laure-Gruet, au sujet du spa qu'ils veulent créer au sous-sol de leur club. Sauf que les montants sont vraiment élevés. Justine estime qu'avant de se lancer dans de tels travaux, il vaut mieux être à l'équilibre financièrement. Mais Alix n'est pas de son avis. Pour elle, si y est-il un investissement à long terme, qui leur rapportera gros. Justine se laisse finalement convaincre de maintenir le spa. Dans la soirée, Maxime, Cédric Chevalme, et Sabine, Gaëla Le Devar, se retrouvent au Senso pour prendre quelques verres. Celles-ci regrettent de ne pas avoir informé Maxime que Dimitri, Victorien Robert, était son ex et reconnaît avoir profité de l'occasion pour qu'il les voit ensemble, mais que cela était stupide de sa part. Au fil de la soirée et des discussions, Sabine et Maxime échangent un tendre baiser. Dans le même temps, Alba, une ravissante jeune femme drague Hugo, Bibi Tanga, qui est venue avec Yann, Constantin Balzan, dans le cadre de leur enquête policière. En croisant Ludo, Folko Marchi, ils ont fait le lien avec l'ancien réseau de proxénétisme d'Alix. Mais ils en ont une preuve concrète avec Alba. Alors que Yann s'apprêtait à partir en voyant son amie en charmante compagnie, Alba lui a demandé de rester. Elle lui a ainsi expliqué qu'elle était sur le point de proposer à Hugo de monter dans une chambre et en profite donc pour demander à Yann si ça le branche également. Le tout en leur précisant que cela sera à peine plus cher. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501